Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis épisode 4. Pour ce quatrième épisode, je me suis posé une question toute conne. Peut-on installer une Sabayon, peu importe sa saveur, depuis sa session live ? Il y a à peu près trois mois, j'avais montré dans une vidéo, le bêtis du libre épisode 1, que la Sabayon Linux avait un installateur qui était foireux. Il ne retrouvait pas le disque dur d'une machine sur laquelle on voulait l'installer. Bon, ça peut arriver qu'un installateur soit foireux. Et puis, étant allé sur DistroWatch, je sais, mais donnez-moi un site qui parle de l'actualité des distributions de Linux, qui soit aussi compliqué que DistroWatch, mis à part Québec OS, je ne vois pas. Donc, on va aller sur DistroWatch. Et si on descend, Distribution les plus récentes, je vais mettre en plus gros. Voilà. Donc, on a serré des Ubuntu 17.10, ça va faire quelque chose. Et on voit au 28 juin la Sabayon 17.07. Donc, juillet 2017. Je me suis dit, je vais être bête et méchant, et je vais aller sur Sabayon.org, récupérer l'image ISO. Comme ça, on marche tranquille. Voilà. Donc, nous sommes sur Sabayon. On va sur Téléchargement ou Download, si vous pouvez préférer. Desktop. Et si on regarde, il va nous annoncer qu'on va télécharger une version 16.11. Je vous le montre. Voilà. C'est bien précisé, 16.11. Donc, bien sûr, je n'en ai pas besoin. En gros, une version qui est sortie il y a 7 mois, à peu près. Ça se prononce, c'est novembre 2016. On est fin juin 2017. Donc, en gros, 7 mois. Et 7 mois pour une running release, autant récupérer une image ISO. Beaucoup plus récente, parce que sinon, on va se retrouver avec le double, voire le triple de paquets mis à jour par rapport au téléchargement d'origine. CF, ma vidéo sur les points de release. Que vous trouvez dans la description avec tout le reste. Donc, je suis allé sur, c'est sur Download, voilà. Et on voit, si vous êtes intéressé pour naviguer sur nos miroirs, allez, cliquez ici. Donc, peut-être qu'on aura une image ISO plus récente. Là, on va choisir un miroir assez proche. Voyons, il n'y a pas de miroir français. Italien. Allez, on va prendre le miroir allemand. 100 Mbps, 1000 Mbps. Oh, quoique peut-être le miroir danois ne doit pas être mal. On va aller sur le miroir danois noir. Tiens, pour changer un peu, reprendre un serveur rapide. Donc, soyons bêtes et méchants, soyons logiques. Pour trouver une image ISO, je vais aller dans le répertoire ISO. C'est vrai, si vous voulez acheter une pâtisserie, vous n'allez pas aller dans un magasin de bricolage. C'est logique. Donc, je vais aller dans le répertoire ISO. Donc, il y a soit les quotidiennes, soit les mensuelles. Donc, on va prendre la dernière image mensuelle pour correspondre à celle dont nous parle la DistroWatch. Et on voit que la dernière est la 1707, parce que c'est le 28 juin 2017. Je vais mettre en plus gros comme ça, vous pouvez le voir. 28 juin 2017, 8h37. Donc, si on descend, On a l'ensemble, on a les images GNOME, KDE, LXQT, MATE et un peu plus loin, XFCE. Donc, en gros, les principaux environnements. Mais pour gagner du temps et être sûr et certain de récupérer les images ISO qui sont 100% identiques à celles proposées sur le serveur, je suis passé par un protocole qu'on appelle le BitTorrent. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Il n'y a pas de problème de morceau rejeté. Voilà. On a les 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais maintenant, comme deux sécurités même mieux qu'une, je vais récupérer l'issum de vérification MD5 de chacune. Même si le MD5 n'est pas un protocole de vérification super sûr, mais au moins, c'est toujours mieux que rien. Donc, on va faire save in case pour KDE pour XQT pour MATE et pour finir avec XFCE. Voilà. Ça serait mieux du SHA256, mais déjà du MD5, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Donc, je vais ouvrir CARA, aller dans Téléchargement, Nouvelle onglet. Là, je vais aller dans Public. Voilà. Et je vais copier les MD5SUM pour vérifier chaque image ISO. Normalement, les images ISO doivent être collées parce que le protocole torrent permet justement des sécurités pour éviter qu'on se retrouve avec des fichiers verrolés, ou corrompus. Donc là, je vais ouvrir un terminal et je vais vérifier chacune de l'image ISO. Donc, MD5SUM moins C alors sabayonlinux gnome.iso.md5 Donc, on va commencer avec l'exognome et on va arriver à me dire, c'est bon. Quelques secondes d'attente. C'est bon. Donc, KDE On va mettre une quinzaine de secondes à me vérifier ensemble. Bon, l'image ISO gnome, c'est bon. Elle est OK. Elle devrait normalement être 100% identique à l'image ISO proposée sur le serveur. Donc ça, c'est bon. On va voir là, l'XQT Voilà. C'est bien la complétion automatique. Et on ne sera plus qu'à appeler MATE et XFCE et on va voir si on peut lancer l'installateur en mode live de chaque version. Et pour finir, MATE. L'avant-dernière MATE. Et pour finir, XFCE C'est quand même beau la complétion automatique de ZD Slash. Donc, nous avons déjà au minimum et à... On va dire... Sur les... 1, 2, 3, 4, 5... Elles sont toutes valides. Très bien. Donc, on ferme le terminal. On va lancer VirtualBox. Et on va créer une machine virtuelle Tabush. Donc, machine virtuelle c'est une Sabayon donc c'est une Gain2. C'est la même famille. On va être juste Sabayon Linux. Suivant. On va mettre 2Go de moins vive. On va lui mettre un disque de 128Go. Voilà. Donc là, on va améliorer un peu l'ensemble. On va lui mettre un double processeur. Réseau accès par pont. Et on va lui rajouter tant qu'on va dans public. Et on va prendre la Sabayon GNOME pour commencer. Donc, on va voir si on peut lancer l'installateur de la Sabayon GNOME. Parce que là, bon, on fait F2. On peut directement lancer l'installation en mode texte. Mais comme l'option démarrer Sabayon GNOME existe, pourquoi ne pas en profiter ? Donc, on la démarre. Comme ça, ça me permet de savoir quel équipement je le gissais dans le passage. Hum, hum. Donc, c'est normal que ce soit un peu long démarré. C'est sur du live. voilà. Voilà. Donc, il va nous charger l'image, l'environnement, GNOME live, à SOS et Sabayon. Théoriquement. Hum, hum. est près du aïe. Sous-titrage ST' 501 c'est normal c'est lancé gnome alors le sabayon welcome l'écran d'accueil sabayon voilà donc déjà le son ne semble pas être au activé alors application et où l'installateur installé sur le disque dur donc avoir s'ils se lancent ça gratte lui moins je me demande si c'est pas wayland tiens l'installe torne son sopa et le satan s'est arrêté d'un coup on peut être fait qu'il gratte encore un peu dans sa chargée peut-être donc nous avons des icônes numix ou apparenté et nous avons un wayland enfin gnome 3 22 2 je crois que c'est 3 24 dernière en date avec ok donc c'est un 3 22 donc une génération de retard pour sabayon bon l'installateur je crois que c'est live install on va lancer donc on va voir s'il n'y a pas un problème au niveau de l'installateur donc on va lancer un terminal et vous remarquerez que c'est un gnome un peu modifié parce que le menu d'application ne fonctionne pas comme ça donc outils système peut-être donc je vais voir s'il ya le quick tool qui existe donc je vais remettre la session gnome oula alors je vais désactiver les extensions voilà et d'un et de deux pour avoir une apparence gnome un peu plus original à c'est quand même mieux comme ça donc je crois me souvenir que l'installateur c'est live install on peut c'est simple à savoir donc si on va sur les propriétés on va chercher install install sur le disque dur nouvelle fenêtre donc on va voir s'il se lance je crois que ça peut être install le script d'installation qui lance nakonda et compagnie mais ils refusent alors pour moi il va pas se lancer bon donc on va voir s'il ya un problème au niveau de la ligne de commande donc terminale et on va taper live install parce que je crois que c'est le nom du fichier d'installation cd user share application lslive all.desktop le fichier d'installation ça permet de savoir les fichiers d'extop qui sont ceux qui permettent de là c'est live inst donc si on fait nano etc nano usr share application live inst.nextop c'est ça c'est sûr c'est le fichier installé sur le disque dur le fichier d'extop est un raccourci pour justement gérer l'ensemble donc ça va être live inst voilà d'accord oui il ya un beau bug là c'est du python apparemment c'est un problème avec l'excelinux nos modules n'aime excelinux donc apparemment ça veut pas passer est ce que ça concerne toutes les images iso on va savoir ça tout de suite donc apparemment on ne peut pas lancer l'installation depuis le live du moins pour la session gnome voyons si ça touche aussi les autres sessions donc installé depuis gnome depuis le live c'est net pour la version d'excelinux recettes de sabayon on va changer on va tester avec kde ce serait quand même bête de proposer des iso dont l'installateur plante au démarrage et là il n'y a aucun rapport avec une machine virtuelle ou une machine réelle c'est bêtement un script python qui ne passe pas excusez donc si c'est un script python qui merde bah désolé ça c'est un porteur qui déconne un peu donc là on va attendre que sabayon kde démarre et on va voir déjà quelle version de plasma ça permet comme ça de voir à peu près le niveau de fraîcheur de sabayon donc on a vu que gnome avait en gros une génération majeure de retard c'est encore supportable c'est encore gérable il faut se souvenir que la debian propose aussi la version 3.22 debian était quand même plus conservatrice c'est normal mais pour une session pour un running release une génération de retard prognome ça peut être un peu ennuyeux après ça dépend des mainteneurs donc là on est chargé de plasma je pose un 5.10 ou un 5.9 peut-être on va savoir ça rapidement oui je sais plasma est maintenant plus léger mais qu'est-ce qu'il est loin à démarrer c'est ça qui donne l'impression d'ondeur de plasma c'est qu'il met 8 plantes à démarrer on se demande bien pourquoi d'ailleurs sur un live c'est encore pire c'est encore pire le plasma est non à charger si on rajoute la dose de live on est pas sorti de l'aubergine jeu de l'eau pourri c'est fait qui s'est fait c'est encore plus c'est encore plus un peu plus d'un peu plus c'est encore plus un peu plus Quand tu veux pour démarrer. Bon, revenir 5 minutes, ça s'en est marré ! Non, je plaisante, quoique... Quoique je comprends qu'il propose l'installation de texte, surtout avec KDE. Parce que s'il met 3 jours à se charger, la personne qui décharge s'amène en KDE, c'est à quoi ça ? Je passe à autre chose. On a presque l'impression que... L'installateur est planté, notamment que c'est long. Bon, je commence à avoir un peu marre là, ça va faire quoi ? 2 minutes, c'est bloqué, facile ? Et 8 minutes plus tard, KDE fut enfin chargé. Eh ben, punaise ! L'accouchement a été long. Donc là, on ferme ça. Bien, facilement, 4 ou 5 minutes, je mettrai dans le redattage, pour que vous puissiez sauter la période d'attente. Donc là, est-ce qu'il va finir de se charger ? Eh ben, mon cochon, t'es enfin chargé ! On va dire 5 petites minutes. Donc, on va voir déjà, donc déjà les graphismes de... Bref, donc nous avons une version... On dirait 5.10. Ah, 5.9.5 quand même ! Ouais, donc ça fait un peu vieux. Bon. Bien sûr, c'est une Gantou Linux, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'apparentement entre... Enfin, Sabayon et Gantou, là, c'est sûr et certain. Donc, on va voir si l'installateur se lance. Ou s'il nous fait, il y a même un cacanier nerveux. Donc, on va attendre qu'il finisse de gratter. Bon. On va réagir son air de tâche. Avec Cassis Guard, s'il y a quelque chose qui... S'il me trouve un processus live install. Ou pas. On va chercher live. Que dalle ! Bon, il n'y a pas de live install. On va voir dans le console si on a encore les mêmes bugs. Alors, on va faire... Live Inst. Et si on fait un pseudo live Inst. Pareil. Donc, nous avons dit... Deuxième tentative, deuxième échec. Ah, je vais voir quand même quelle est la version de VLC qu'il propose. Parlez de conscience. Alors, est-ce que c'est une version 2 ? Est-ce que c'est la version 3 Git ? Non, c'est la version 2. Donc, nous avons dit... Deuxième initiative d'installation depuis un live. Deuxième échec. Donc, on ne va pas s'ennuyer. Crac ! On est un directeur comme ça. Ce n'est pas la peine de faire souffrir la distribution. Mais si on met autant d'autant à démarrer qu'à s'éteindre, on va gagner du temps. Donc, après, on va passer à XQT, qui normalement va être 15 fois plus rapide à démarrer. Donc, on va voir si on fait la passe de 3. Donc, clac ! On sait. Donc, normalement, il doit être un peu plus échec à démarrer. Ce n'est pas difficile, parce que je pense qu'entre Gnome et KDE, ce sont les deux environnements les plus longs à démarrer en live. Quoique là, KDE, il a fait fort. C'est vrai que l'environnement live n'a pas aidé. Je le conseille aisément. Normalement, LXQT, qui est la suite, qui est la fusion entre LXDE et RazorQT, qui sont des environnements plutôt light, plutôt léger, même allégés, pas comme les soi-disant produits light, qui n'allègent qu'une seule chose, votre portefeuille. N'est-ce pas ? Ah ! Ouh ! On sent déjà que ça va... ça va roxer les mamans-ours, là. Ah, oui ! Déjà, on sent que ça va roxer un peu plus les mamans-ours. Ok, donc déjà un petit message d'erreur au démarrage. Enfin, message d'évertissement au démarrage. Cool ! Donc, qu'est-ce que ça donne ? On va mettre le jour à jour... Voilà ! Ok, blablabla... Donc, comme d'habitude, bien sûr, on n'a pas de son, mais ça, c'est pas bien grave. À propos de l'executist, c'est une version 0.11, 0.11.0. Ok. Côté Logitech... Oui, d'accord. PCman FM, des PDF... Google Chrome, pourquoi pas Ah, c'est calamares, tiens Calamares est disponible Donc, je vais voir Si l'installateur veut se lancer ou pas Non Je verrai sur les autres images Et c'est aussi calamares Donc, on va voir si calamares On va quand même essayer De voir si on a la même erreur Oh, troisième fois Par contre, je me demande Si calamares est proposé Mais est-ce qu'il va démarrer Donc, outil système Est-ce que calamares vient le vouloir démarrer, lui ? Pas mieux Alors, outil système Gestionnaire de partition Donc, calamares apparemment C'est pas mieux Ça donne envie, n'est-ce pas ? Alors, on va voir ça Alors, faps-agrepe-cala Bon Calamares-t Donc, c'est calamares va démarrer Et il nous fait un core dump Bon, d'accord Il propose l'installateur qui ne démarre pas Et il y a calamares qui ne démarre pas non plus Et qui nous fait un superbe core dump Oh, que ça donne envie Donc, allez Donc, troisième échec On va être gentil avec XQD On va l'éteindre proprement Donc, il nous propose l'installateur classique Il ne s'installe pas Et calamares nous fait un core dump Ouais On voit les ISO qui ont été vérifiés Bon On voit les ISO qui ont été vérifiés Avant d'être mis en ligne Donc, on va continuer avec Maté Et il n'y a que test Apparemment, on ne peut installer en direct Qu'un autre mot de texte Ce qui n'est pas super convivial Donc, on va voir avec ça Avec la Maté Qui va être légèrement plus longue animale Que XQD Mais largement plus rapide Que KDE Ce qui n'est pas difficile d'ailleurs On a commencé par exemple avant Lourd Après un environnement super light Et des environnements Moyennement lourd Voilà C'est vrai que là Ça donne vraiment envie D'installer le savoyon Alors que vous pouvez très bien reproduire ça Vous récupérez les images ISO Depuis les réseaux torrents Bien sûr pour le cas de 17.07 Mais, vérifiez par vous-même Vous verrez Si c'est de la malchance Ou si les ISO Sont franchement Corrompus Au niveau logiciel Donc, je vais voir déjà S'il n'y a que la maresse Et s'il y a l'installateur classique Parce que s'il y a les deux Et que les deux sont inutilisables Tout ce qu'on pourra dire C'est bravo pour la vérification des ISO Donc Nous avons un maté Je dirais 1.18 Avec un peu de chance C'est du 1.18 Donc, ok Dans les autres Petit système Nous n'avons pas calamarès apparemment Accessoires Je regarde Donc, Atom Oui Les brofils Ah, vous avez dit Les brofils C'est quelle version À propos ? 5.2 ? 5.3 ? Je pense que pour 5.2 Étant donné que La Sabayot est une rolling Un peu conservatrice Je dirais 5.2 Et je viens de gagner 3 kilos de sucre Donc là C'est la Lavenst Donc je suppose Que ça va encore Partir en cacahuètes Qui prend le pari Que si je lance Un truc En mode de ligne de commande Pour voir ce qui se passe Il nous fait encore Un caca nerveux Alors Outil système Voilà Terminant de mater Bon Quack 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 Il ne nous reste plus Qu'XFCE Est-ce que La Sabayot XFCE Souffre D'un problème On va dire Il y a 99% De chance Que ce soit le cas Donc Et on est parti Donc La Gnome Ne s'installe pas La KDE Ne s'installe pas La XQT Ne s'installe pas La Maté Ne s'installe pas 4 sur 5 Qui ne s'installe pas Est-ce que ça va être Le grand chlem La XQT Qui m'a fait pas mal Avec Calamares Qui nous fait Un cordon Pour démarrage Et Qui refuse Carrément De sortir De sa boîte Là on a Vraiment Le grand chlem C'est quand même Terrible de voir Qu'une distribution Aussi intéressante Que la Sabayon Tombe aussi bas Bon je suppose Il doit être au courant Sinon on n'aurait pas Proposé Des images ISO Aussi Inutilisables Un moins sur la faute A moins sur la faute Bon ça serait belle De récupérer les eaux Du mois de juin Devant s'est tapé Toutes les mises à jour Jusqu'à fin De mai S'est tapé Toutes les mises à jour Jusqu'à la fin du mois de juin A cause d'un installateur Qui te chuit dans les bottes Je n'ai même pas envie D'installer un installateur En mode de texte Parce que Je m'excuse Il propose un installateur En mode de live Donc L'installateur en mode de live Doit être fonctionnel Pourquoi proposer un outil Qui ne fonctionne pas Après tout Donc nous avons une présentation A la maté Alors Cfce 4.12 Étant donné que ça fait longtemps Que ça n'a pas beaucoup bougé Est-ce qu'il y a Calamares Ou est-ce qu'il y a juste Le live installer Apparemment Il n'y a que le live installer C'est le grand CHLM C'est le grand CHLM C'est le grand CHLM Voilà Donc Je vous prouve bien Que c'est bien Live ENDS Qui est utilisé Parce que Si on va ici Qu'on le rajoute Si on fait propriété Quelle est la commande utilisée Live ENDS Voilà Donc On peut dire que La Sabaillon 17.07 Ne peut pas être installée Depuis sa version live Je ne sais pas pour le mot de texte Mais ça m'a vraiment vacciné De voir l'utiliser C'est quand même dommage De voir que la Sabaillon Est tombée aussi bas Sur ce Je vous laisse Je sais très bien Que j'aurai 15 pouces négatifs Mais j'en ai rien à foutre Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Bye 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 bye